salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu marhabibu kum si si la chouhat ma tête droit des affaires ou bien droit commercial donc déjà fait les vidéos précédentes nous avons vu donc les actes l'introduction sur les actes juridiques plus donc les actes de commerce et en plus nous avons dit que on a trois types des actes juridiques donc le premier type c'est les actes de commerce deuxième type les actes civils et troisième type les actes mix donc déjà nous avons vu la définition de chaque acte donc juridique et en plus donc nous avons vu quels sont les différents types des actes de commerce plus des exemples tout d'abord dans cette vidéo donc on passe ce qu'on appelle les actes civils et les actes mix alors donc les actes civils donc selon bien sûr la loi marocain ou bien selon ce qu'on appelle donc le droit d'oc donc droit des obligations et contrats alors donc les actes de commerce tout simplement c'est un acte donc c'est un acte juridique accompli par un non commerçant en raison personnelle familiale ou bien civile donc un acte de commerce donc un acte donc acte civil est un acte juridique exerce exerce par par un non commerçant en raison acte personnel familial ou ou civil alors donc l'acte 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 donc nous avons dit que l'acte commercial donc c'est un acte juridique accompli par un commerçant mais ici c'est un non commerçant en raison professionnelle mais ici c'est en raison personnelle au bien familiale au bien civil donc à la dna bn espalac tijer et au voir donc donc acte d'un canoune et comme oubille chachsson tj d'agrading mehenia à maona donc à comme oubille chachsson réel tj l'agrading chachsia au agrading mehennia alors donc tout simplement les actes civiles donc on a un et trois ou bien quatre activités les principales pour donc les actes civiles donc la première activité ce qu'on appelle les activités donc les activités agricoles donc les activités agricoles plupart des activités agricoles ce sont des activités donc des activités civiles sauf les sociétés qui exercent les activités donc agricoles c'est ce qu'on appelle les activités de premier secteur mais c'est donc toutes les activités par exemple j'ai mis le filaha qui est comme on l'aîné le filaha sra ou l'aîné le filaha j'ai l'écouté au même donc à d'autres qu'ils m'ont à l'île mais d'ailleurs alors tout simplement les activités agricoles allez toutes les c'est ce qu'on appelle la production sol ou hors sol allez toutes les toutes les productions sol ou hors sol ce sont des activités agricoles donc la production sol et n'est-ce qu'on appelle donc c'est une activité agricole bien sûr les activités hors sol ou bien les productions hors sol c'est-à-dire qu'il y a des activités qui sont des activités agricoles hors sol donc l'église va la première donc élément ou bien le premier élément des actes juridiques ou bien le premier type des actes juridiques donc deuxième type des actes juridiques on a ce qu'on appelle donc les activités libérales donc les activités libérales sont l'église alors tout simplement ici toutes les personnes qui exercent donc les activités libérales n'ont pas le droit d'exercer une activité commerciale ou bien que nous ne contiennent pas la capacité commerciale donc les gens qui commencent à l'église n'ont pas la capacité d'église ou n'ont pas le droit d'église ou n'ont pas le droit d'église ou n'ont pas les actes juridiques ou n'ont pas le droit d'église donc nous avons l'église comme les avocats ou bien médecin ou bien par exemple, le canadien ou le notaire c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'accueillent à l'économie qui s'accueillent à l'économie de l'économie qui s'accueillent à l'économie de l'économie par exemple, en attendant, il s'accueilli pour l'économie de l'économie car il n'a pas lesués, c'est à la nature il faut que l'économie de l'économie à la nature du l'économie a égalité de l'économie وبالتالي, c'est une activité libérale, c'est ce qu'on appelle les activités juridiques, les activités comptables, les activités sociales, etc. donc ce sont des activités libérales, donc troisième activité, ce qu'on appelle les activités artisanales, donc les activités artisanales, ce sont toutes les activités manuelles, les activités, les activités, etc. donc avec une bonne solution par exemple, les gens qui ont l'effondrées ou des combattants ou des combattants ou des combattants ont des combattants ont également été les gens qui ont l'efficacité de l'économie qui ont un affiché Les activités manuelles sont des activités civiles. Les activités sociales . Les activités sociaux sont les fonctionnaires qui важent la population ? Ce sont des employés qui sont des employés qui ne sont pas des employés parce que ce n'est pas de l'économie. C'est un des employés qui demandent des employés de l'économie et d'exploitation de l'économie. Donc, les employés, les agents économiques ou les agents commerciales sont des employés qui ne contiennent pas les capacités commerciales. ou bien les fonctionnaires, ce sont les employés de l'État, donc les gens qui travaillent dans les entreprises ou dans les entreprises. Donc, ce sont les 4 activités principales des actes civils. Donc, ce sont les actes civils. Donc, on passe à l'exemple. Donc, le premier exemple, c'est l'apiculture qui réculte le miel de ses ruches et le vent aux particuliers. Alors, tout simplement ici, l'apiculture qui réculte le miel. Donc, c'est l'apiculture qui réculte le miel. Donc, tout simplement ici, c'est une activité agricole. C'est l'apiculture. C'est l'apiculture immédiate. C'est l'apiculture, et la production d'orcil. C'est l'apiculture qui aurait dit , c'est un petit setup, car c'est un fait du fait de l'apiculture. alors c'est une production hors sol. Alors, deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle l'exploitation camping et l'égide. Bien sûr, rien n'est-ce pas la production sol et hors sol, plus c'est ce qu'on appelle l'exploitation touristique traditionnelle, ou bien hors société. Donc l'exploitation touristique hors société ou bien traditionnelle. Les gens, par exemple, qui marchent dans le horeca, qui ont créé les gens qui ont créé les mâles, les appartements, les courants et les places, etc. Donc, ce qui s'appelle tout simplement l'exploitation touristique traditionnelle ou bien l'exploitation touristique hors société. Par exemple, les gens qui marchent dans le horeca qui ont créé les mâles, les mâles, les mâles et les mâles, etc. Donc, c'est une activité agricole. C'est-ce qu'on appelle l'exploitation touristique. C'est-ce qu'on appelle l'exploitation camping et l'égide. C'est-ce qu'on appelle l'exploitation touristique traditionnelle ou bien hors société. Donc, ce sont des activités civiles ou bien ce qu'on appelle ce sont des actes civils. Donc, troisième, c'est ce qu'on appelle les activités juridiques. Donc, les activités civiles, ce sont des activités libérales. Alors, par exemple, les activités juridiques, ce sont des activités libérales. Alors, ce sont des actes civils. Donc, troisième, ce qu'on appelle ici un particulier qui achète occasionnellement. Donc, un particulier qui achète occasionnellement du café en go en vue pour le revendre. Donc, il y a qui l'a de revendre. Donc, nous avons des cubes, n'est-ce pas ? Un acte de commerce. Par exemple, il y a un acte de distribution, un acte de marchandise ou bien revendre. Mais si, donc, il y a qui l'a de revendre. Mais c'est un acte civil. Pourquoi ? Alors, tout simplement, par exemple, un acte commercial, nous avons dit que lorsque un commerçant exerce des actes de commerce, donc, habituellement, il y a un travail d'aïm, donc, il y a un travail d'aïm, il y a un travail d'aïm et il y a un travail d'aïm et il y a un travail d'aïm. Et puis, il y a un travail d'aïm et il y a un travail d'aïm. Alors, il y a un travail d'aïm. Donc, il y a un travail d'aïm. Et puis, il y a un travail d'aïm. Et puis, il y a un travail d'aïm. Et puis, il y a un travail d'aïm et d'abrir. dans le cadre d'un objectif, il y a un travail d'un objectif donc il y a un travail de travail donc il y a un travail d'un objectif donc c'est ce qui est le travail d'un objectif mais ici, lorsque une opération contient occasionnellement ou bien un particulier on dit que tout simplement, c'est un acte civil donc un particulier, un homme qui ne contient pas la capacité commerciale donc, si on a un homme un homme qui ne contient pas la capacité commerciale et donc, ce qui est un travail qui est un travail un travail d'un objectif donc c'est le travail d'un objectif donc on passe le acte mix, donc on repose et on repose le travail d'un objectif et on repose le travail d'un objectif donc on repose le travail d'un objectif mix donc les actes mix alors, donc, ce n'est pas les actes mix déjà dans la première vidéo nous avons vu ce qu'on appelle la définition générale des actes mix nous avons dit que un acte mix d'une part, c'est un acte de commerce et d'autre part, c'est un acte civil donc mix ou bien hybride ou bien mix donc un acte 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 étant acte commercial et d'autre part c'est un acte civil c'est un acte civil donc l'acte de l'acte de commerce on a deux conditions donc la première condition donc lorsque le commerçant exerce une activité une activité civile ou bien lorsque lorsque un non commerçant commerçant exerce une activité donc commerciale alors donc ce sont les deux conditions pour atteindre un acte mix donc n'exerce les activités commerciales mais exerce une activité civile donc on dit qu'un commerçant contient la capacité commerciale donc exerce les activités commerciales mais exerce une activité civiles donc on dit qu'on a dit qu'un mix donc un non commerçant exerce une activité commerciale donc un non commerçant c'est une personne civile exerce une activité commerciale donc c'est un acte mix par exemple donc maintenant un entrepreneur ou bien un commerçant donc achète donc une voiture voiture en raison personnelle ou bien pour cent fils matérité matérité donc t'agir la voiture a le serré à l'eau ou 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 le serré à l'eau et c'est un acte donc l'ispo en fait on a un commerçant ou un commerçant donc commerçant contient la capacité commerciale et contient la capacité pour exercer les activités commerciales mais ici achète une voiture en raison personnelle donc pour être commerciale en raison professionnelle mais ici en raison personnelle et dans l'acte civil ou bien pour son fils il n'y a pas d'application il n'y a pas d'application il n'y a pas d'application mais il n'y a pas d'application mais il n'y a pas d'application à l'aide un commerçant exerce une activité civile c'est bon donc troisième tip ce qu'on appelle troisième exemple 1. agriculture donc agriculture qui vend des fruits chaque lundi ou bien samedi mais c'est peut-être qu'il est là chaque samedi donc c'est ça super donc d'abord il n'y a pas de fric lundi qui vend des fruits dans le sable donc il y a un particulier ou bien agriculture donc un non commerçant donc une personne civile mais qui fait la vente chaque samedi Donc chaque samedi, chaque samedi, chaque lundi, chaque semaine, par jour, on va faire un travail d'un travail C'est une profession habituelle La suivante, c'est un travail technologiques Il y a des êtres qui ont commencé à créer des étudiants On a cocté les actes misx et les actes civils Je vous souhaite nous faire avancer Donc toutes les informations sur l'acte mix et l'acte civile Donc, la vidéo prochaine, on va voir un exercice global sur les actes juridiques, les actes de commerce, les actes mixtes et les actes civils. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.